Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que vous revenez depuis le tournage. Comment s'est déroulé le tournage? C'était une bulle. C'était six semaines où on était ici, toute la gang ensemble. C'est sûr qu'il y avait un feeling. On travaillait fort, mais en même temps, il y avait des grands moments de... De franche camaraderie. On habitait juste là. Bien oui, on habitait... On revient sur les lieux du crime, en fait. Nos appartements étaient là, le complexe des garçons. Bonjour, Ken Scott. Bonjour, Catherine. Tu as tourné ton film « Au revoir le bonheur » ici. Ça ne devait pas se dérouler ici, au départ? Non. Ça devait être dans le sud de la France. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, il y a eu plusieurs options. Il y a eu Provence, ensuite il y a eu la Havane. Mais à cause des restrictions, à cause de la pandémie, on ne pouvait plus tourner à l'extérieur du pays. Alors, on a pensé aux îles de la Madeleine. Tout le décor sert vraiment à raconter l'histoire que j'avais envie de raconter. Maintenant qu'on l'a vu, puis que ça se déroule aux îles, on dirait qu'on ne peut pas l'imaginer ailleurs qu'ici. Les îles de la Madeleine, dans le film, c'est un personnage. Il y a les personnages, mais les îles, la maison des îles est au cœur de tout ça. L'accueil aussi qu'on a reçu ici, même si on ne le voit pas dans le film, on va le sentir. Tout le monde avait le goût que ce film-là soit bon, puis que ça marche. Ils nous ont reçus, ils nous ont hébergés. Il y a des Madeleine qui jouent dans le film. C'est génial. Continue. Ce n'est pas toi le chef de cette famille. Tu n'es qu'un opportuniste. J'ai fait le calcul de l'argent que tu nous dois. Est-ce que ce sont des gars qui sont disciplinés sur un plateau de tournage? Oui, c'est des gars qui, on peut avoir l'impression qu'ils ne seraient pas disciplinés, mais moi, quand je les reçois, ils sont très disciplinés. On a l'air d'une gang de joyeux lurons, mais oui, on s'amuse, mais on est d'abord et avant tout des professionnels. Je vais leur dire sans rire. On est d'abord et avant tout des professionnels. C'est laborieux quand même, déplacer tout le chevigne, puis l'amener aux Îles-de-la-Madeleine. Puis il y avait des mises en scène assez complexes. Ça fait que c'était dessus, pas le temps que les trois, quatre clowns débarquent, puis gnaisent. Quand on était sur le plateau, c'était vraiment très sérieux. Perdus les sons. Dans les écritures, on prévoit quoi? De pas perdre les sons. Peut-être qu'il y a quelque chose de prévu dans l'Ancien Testament. Ah. Il y a un fumoir où ils ont du poisson écœurant, puis dès que l'entrevue se termine, on a déjà un petit setup.